Le soleil est haut, tape fort, mes épaules rougissent, l'herbe est haute. Au parc le dimanche, la musique est techno, on entend boum boum au loin et les gens stylés dansent. En ville est 380 hectares pour profiter de la journée et pourtant ici, il y a encore 15 ans, les avions décollaient. Berlin, Tempelhof et la nature reprend ses droits. On a voulu souvent éliminer le sauvage, mais le sauvage revit, à perte de vue. Ici, il ne semble pas y avoir de règles, la nature libre reconquiert les lieux et les gens libres se laissent aller. Hier, c'était un lieu mondialisé, condamné à un personnel, aujourd'hui, un lieu qui revit. À la façon des Berlinois, on retrouve le contact à la nature, on recrée ce lien perdu qui nous unit à elle. Un lien si fort que durant des siècles, nous nous sommes attelés à briser. Éliminer le sauvage, c'est le faire disparaître là où il est pourtant maître. C'est raser des forêts, éliminer des espèces, créer la domination, oublier le naturel et tout rendre artificiel. C'est décider que de la destruction du sauvage, nous en serons les auteurs. Alors, dans nos esprits, tout se bouscule. Il y a dix millénaires, on se sédentarise. Ciao, les forêts primaires. Homme, la terre devient ma terre, et sur ma terre, je serai roi, et tu seras reine, évidemment, toujours en dessous de moi. Alors l'âme, les âmes de l'humanité changent, se transforment, de dominé à dominant, l'humanité perd sa vulnérabilité face à un environnement qui lui était hostile et devient ennemi du sauvage. Maintenant que je n'ai plus peur de toi, laisse-moi creuser profond dans tes entrailles. Et la suite de l'histoire, on la connaît. Progrès, industrialisation, capitalisme, ses meilleurs amis, travail d'arrache-pied à arracher l'homme à sa nature. On s'éloigne. La nature, on ne connaît plus. Le processus d'arrivée du jambon dans mon assiette est invisible. Évidemment que je ne pourrais pas le tuer, mais pourtant, on m'a toujours appris à le manger. Alors, on a éliminé en moi le sauvage, on s'est mis à distance de la nature, pour ne plus l'avoir. L'humanité a choisi son camp. C'est décidé, le sauvage nous le détruirons. Nous détruirons l'Amazonie pour notre pâte à tartiner, les parcs nationaux ougandais pour un magnifique pipeline, les ZADS pour plus de béton, la région du Kivu en RDC et ses mines de Coltan pour nos téléphones et Sainte-Soline, Sainte-Soline pour 16 méga bassines. La guerre depuis longtemps est déclarée, c'est nous contre le sauvage, comme si nous n'en faisions pas partie. Et c'est justement en menant cette guerre que nous nous rendons sauvage. Césaire nous dit que le sauvage est celui qui colonise. C'est en se croyant civilisé que l'on détruit. On se rend sauvage quand les pires barrières tombent. Le sauvage place la pulsion de la domination, le ça de la psychanalyse, au-dessous de tout respect du vivant. Laisser s'exprimer ce sauvage-là par l'agression, le viol, le meurtre, c'est montrer le plus profond de l'âme tout en détruisant celle de l'autre. Alors éliminer ce sauvage-là, c'est aussi dire non. Fini de cette domination, désormais je m'oppose. Fini le cinéma, dit la courageuse Adèle, vous continuerez sans moi. Fini la sauvagerie, fini la viande d'élevage intensif. J'en ai suffisamment vu des images d'L214. Face aux sauvages, nos âmes changent. Alors de nos âmes, faisons l'autopsie. Partons en Égypte antique et faisons une psychostasie. C'est le jugement divin lorsque l'on pèse l'âme d'un défunt. Imaginez en ce jour au tribunal d'Osiris et jugez l'humanité. Président de la cour, Osiris questionne les jurés. La défunte a-t-elle éliminé le sauvage ? Anubis accompagne l'âme. Elle a en effet beaucoup tué. Et enfin, la déesse Mat juge le poids de l'âme. Elle est anormalement lourde. La cour délibère, l'humanité est en suspens et la sentence tombe. Pendant trop longtemps, les hommes ont détruit le sauvage. Alors, surprise générale, la cour affirme que non, jamais une partie de l'âme n'a été tuée, car l'âme est une et indivisible. Seulement, elle n'a cessé de se transformer et de se considérer supérieure vis-à-vis du reste de la tapisserie du vivant. Fin du voyage. Après des millénaires, une appropriation de la terre, une colonisation, une industrialisation, un voyage dans la psychanalyse et un autre en Égypte, retour, non pas à Paris mais à Berlin. Au Tempelhof, la musique est toujours aussi techno, le soleil brille moins, la fin de journée pointe le bout de son nez, le sauvage y a repris ses droits, de l'extérieur, impossible de savoir, si toutes ces âmes qui m'entourent laissent exprimer où tu en es le sauvage. En tout cas, la boucle est bouclée, Berlin, on ne cessera d'y retourner et sur ces derniers mots, je pose mon stylo. Applaudissements 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 Applaudissements